bonjour à tous voici la troisième leçon du cours de guitare de deuxième année avec trois choses dedans des fruits les fraises non c'est pas ça les accords suspendus donc ce qu'on appelle des accords de avec une carte dedans on verra ça après lire une tablature application donc un petit morceau de où il faut faire attention à ce qu'on fait avec la main gauche et avec la main droite et enfin une chanson très classique très connue qui s'appelle à la claire fontaine qui est magnifique d'ailleurs on va pas se priver voilà à tout de suite alors j'explique vite fait ce que sont des accords suspendus ce sont des accords qui sont ni majeurs ni mineurs pourquoi parce que c'est la tierce qui donne ce caractère majeur ou mineur par exemple la tierce donc voilà un do ré mi donc c'est le do avec un mi ça nous fait une tierce majeur un do avec un mi bémol ça nous fait une tierce mineur et donc quand on joue les deux en même temps l'accord sera sonnera majeur ou sonnera mineur un peu gay ou alors un peu triste bah si tu fais un accord où il n'y a pas ce mi par exemple bah il sonnera ni l'un ni l'autre parce qu'en fait cette note là ne sera pas présente donc ce sont les accords de cartes donc cette fois ci do ré mi fa je vais jouer un do avec un fa et c'est donc c'est cette note là ce fameux fa qui jouait en même temps qu'un do qu'on appelle une carte et qu'on appelle aussi donc dans ce cas là on appelle ça un accord suspendu on a l'impression qu'il va retomber sur sur ses pattes majeures ou mineures ça on sait pas trop et donc c'est très utilisé justement à cause de ça donc voici la feu que je vais vous envoyer les accords suspendus vous avez des positions comme ça par exemple un très joli la 4 ici nous avons un 6 4 donc c'est en fait c'est le même il est juste décalé deux façons de faire le do 4 comme on vient de l'expliquer très facile le ré 4 qui est très utilisé par exemple par jean-jean goldman utilise tout le temps voilà un mi4 très facile très sympa ça c'est le même mais enfin voici un peu plus compliqué un sol 4 et si vous voulez faire tous les autres avec des dièses ou des bémols si vous voulez le déplacer le long du manche voici la position transposable donc il ya juste à faire glisser le long du manche c'est trois doigts 1 et 3 3 3 et puis ça vous permet de faire tous les autres en fait tous les accords en dessus sont dus alors concrètement ça sonne comment bas ça sonne comme ça je prends le la 4 par exemple je mets la position là j'ai trois doigts donc deux dans la case 2 et un dans la case numéro 3 donc voilà c'est la toute petite différence par rapport à la tout à fait normal et ça sonne comme ça il est suspendu et si je vous jouez les deux l'un à côté d'autres voilà vous allez comprendre qui va retomber sur ses pattes donc la 4 là donc il ya un seul doigt qui bouge en fait on est juste l'un à côté de l'autre maintenant un petit exemple avec un mi4 donc par rapport à un mi donc il y a trois doigts dans la case numéro 2 sur la corde de la la corde ré et la corde de sol normalement il n'y en a pas trois il n'y a que deux puis un autre doigt ailleurs et bien d'ailleurs je peux le laisser voilà c'est ce que je suis en train de faire donc voici le mi4 et je vais le faire retomber en mi en mi normal en mi majeure voici maintenant un ré 4 qui est très joli aussi donc et tout en bas de la guitare qui ressemble évidemment beaucoup un ré normal qui a une forme de triangle habituellement mais là on a donc un doigt qui est tout en bas je vais faire retomber en ré il ya qu'un doigt qui bouge pour finir la position transposable ce qui permet de les jouer tous en fait donc ça par contre c'est un barré voilà bon on est en deuxième année on va en manger des barrés donc voici ce que ça donne donc un peu comme le mi4 de tout à l'heure trois doigts dans une case je barre attention il ya une case il ya rien du tout je barre dans la case d'avant alors par exemple là c'est la case 2 rien dans la case 3 mais trois doigts dans la case 4 et ça nous donne un accord suspendu j'ai même pas le cas d'ailleurs mon fils un peu priori c'est un fa dièse voilà voici un sol 4 on transporte tout le monde on déménage alors deuxième feu que je vais vous envoyer lire une tablature application donc là va falloir faire très attention mesure après mesure donc ça se lit donc voici la première mesure voici la deuxième là ici donc normalement il ya marqué la mineure ça veut dire que si on se place en la mineur normalement pas faux c'est pas tout à fait ça parce que c'est un peu plus complexe voici par exemple en mi7 voici la fin du morceau donc le la mineur ici une sorte de mi7 là encore un la mineur et un mi7 dans la même mesure et on termine par un amineur ici voilà ça c'est la partie la plus facile donc deux choses à savoir pour cette tablature cette petite mélodie on met bien en place les doigts comme pour un arpège c'est à dire que le pouce va systématiquement jouer les trois cordes en acier la corde de mi de la et de ré et trois autres doigts vont s'occuper les trois autres cordes qui sont en bas normalement ça bouge pas normalement aussi du côté gauche ça ne bouge pas trop je dis pas trop si on se place en accord de la mineur comme c'est marqué sur la feuille ça fonctionne mais il ya des endroits où il des fois il y a un doigt qui est posé et qui s'enlève et qui se remet donc faut bien regarder la partition parce que là pour une fois ça bouge légèrement en plein milieu de pour faire la mélodie la main gauche doit se placer exactement sur les numéros qui sont marqués sur la tablature moi je sais ça commence à être complexe c'est pour clair bon je vais vous la jouer c'est mieux doucement et patience voilà maintenant la chanson qui s'appelle à la claire fontaine avec trois accords amis ainsi 7 et un la voici d'accord de 6 7 dessiner donc voici l'arpège utilisé donc mon pouce joue les une une des basses mes trois doigts sur les trois cordes en plastique qui sont là enfin qu'ils sont sur les guitares classiques en plastique ça vous fait comme ça on fait que les sens il y en a 4 1 2 3 4 1 2 3 4 il y en faut aller beaucoup plus vite à la claire fontaine m'en allant pour mener j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné il y a longtemps que je t'aime jamais je ne t'oublierai sous les feuilles d'un chêne je me suis fait sécher sur la plus haute branche le chanteur aux signaux le chantait il y a longtemps que je t'aime jamais je ne t'oublierai chanteur aux signaux le chant toi qui a le coeur gai tu as le coeur à rire moi je l'ai à pleurer il y a longtemps que je t'aime jamais je ne t'oublierai c'est pour mon ami pierre il ne veut plus m'aimer pour un bouquet de roses que je lui refusais il y a longtemps que je t'aime jamais je ne t'oublierai j'ai perdu mon ami sans l'avoir mérité pour un bouquet de roses que je lui refusais il y a longtemps que je t'aime jamais je ne t'oublierai je voudrais que la rose fut encore aux rosiers et que mon doux ami fut encore à m'aimer il y a longtemps que je t'aime jamais je ne t'oublierai voilà c'est tout pour aujourd'hui donc patience passion poésie on se revoit bientôt pour la quatrième leçon ciao 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 ciao